Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vos empêches ont vécu le Christ. Alléluia. Le congrès de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale s'est tenu à l'ambassade de Roumanie à Paris du 10 au 12 mai 2018 sous la présidence de Mgr le métropolite Joseph et a rassemblé plus de 700 participants. Mgr Joseph, permettez-moi d'abord de vous remercier, de trouver le temps. Vous qui êtes tellement occupé par ce merveilleux événement de congrès de votre archevêché et nous savons que tout cela est maintenant quelque chose qui est déjà bien établi. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les débuts de la vie ecclésiale orthodoxe roumaine en France ? Christ est ressuscité avant tout ? Avant tout. Voilà. Adreverat anviat. Adreverat anviat. En 1853, le premier prêtre qui s'appelle Yossafat, qui venait de la Roumanie, qui a connu la révolution de 1848. Donc c'était les pays roumains, la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie. Et déjà en 1853, il arrive de la Valachie de Bucarest. En arrivant à Paris, il passe par Constantinople. Il prend la bénédiction du patriarge de Constantinople. Et il vient et il commence la première communauté orthodoxe, soi-disant roumaine à Paris, puisque de fait elle n'était pas roumaine, elle était multinationale, internationale et panorthodoxe, puisque c'était la première paroisse orthodoxe à Paris. Et donc aussi les Grecs, que les Russes, que les Serbes, que les Roumains, que tous les orthodoxes se retrouvaient dans cette paroisse. Pendant plus de dix ans, juste après, il y a le commencement et la construction de l'église de la rue d'Arur et de l'église russe. Voilà, donc une partie s'en va. Et plus tard, qu'en 1882, la communauté roumaine achète l'église qui se trouve aujourd'hui rue Jean de Beauvais. Cette paroisse en 1853 se trouvait rue Racine, 22 il me semble, rue Racine. Ça n'existe plus le bâtiment. Donc c'est comme ça que la vie commence. Cet archimandrite va mourir en 1872. Et par la suite, il y aura d'autres prêtres qui arriveront. Donc les commencements à Paris, c'est ça. Cette année, on a 165 ans depuis le commencement de la vie paroissiale orthodoxe roumaine ici à Paris. Et orthodoxe tout court à Paris. Oui, puisque c'était panorthodoxe. C'est panorthodoxe, oui. Oui, c'est remarquable. Et c'était aussi donc une étape tout à fait pionnière. Voilà. Personne ne savait ce qui va arriver plus tard. Exactement. Et on peut dire qu'il y a là même quelque chose de prophétique. C'était, oui, c'était vraiment prophétique. Parce qu'à partir de là, tous les autres orthodoxes ont commencé à bâtir leur propre communauté. Donc il y a eu la rue d'Aru et puis... L'église grecque. L'église grecque, bien sûr. L'église grecque, oui. J'aurbisé. Oui, J'aurbisé. Tout à l'heure, vous avez employé le mot métropole. Pourquoi vous n'avez pas dit diocèse, mais métropole ? Voilà, c'est très simple. En 1949, arrive en France et à Paris le métropolite Vissarion ou Bessarion, où il initie le diocèse orthodoxe roumain d'Europe occidentale. Et il va faire une association culturelle en ce sens. Mais les Roumains, déjà, étaient depuis très longtemps, depuis un siècle, ils étaient déjà à Paris. Donc comme il était métropolite, il ouvre un diocèse. Et plus tard, quand je suis devenu archevêque en 98, donc on peut dire 50 ans après, qu'il ait fondé cette association. Vissarion. Vissarion, Bessarion. Plus tard, je vais devenir l'héritier de Bessarion, puisqu'il a fondé cela à l'église orthodoxe roumaine rue Jean de Beauvais, où en 98, je n'avais pas accès. Donc, en 2009... Oui, c'est parce qu'excusé-moi, c'était à cette époque-là une affaire d'immigration. Une affaire d'immigration. Voilà, pour être clair. Donc, en 2009, je suis accueilli en tant que métropolite à la cathédrale orthodoxe roumaine actuelle de Paris, rue Jean de Beauvais. Et donc, d'une certaine manière, je reprends l'association que le métropolite Bessarion a fait dans les années 49, et les deux diocèses s'unissent. Mais la métropole, comme telle, a été fondée en 2001. Quelle est la distinction entre la métropole et le diocèse, ou l'archevêché ? C'est qu'une métropole comprend plusieurs diocèses. Voilà, c'est ça. Voilà, une région métropolitaine. Oui, voilà, c'est ça le mot. Cette région métropolitaine voulait dire l'évêché d'Italie, l'évêché d'Espagne et de Portugal, et l'archevêché de l'Europe occidentale, avec le siège à Paris. Donc, les trois diocèses forment la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, dont je suis l'archevêque et métropolite. Puisque l'archevêque porte aussi le titre de métropolite, et il préside un synode régional métropolitain, cette fois-ci avec référence directe à l'orthodoxie roumaine en Europe occidentale, dans les trois diocèses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et qui sont aujourd'hui représentées ici par ce beau congrès. Voilà. Donc, comme instance, comme structure, comme instance administrative, nous avons le congrès de la métropole qui se réunit tous les deux ans, et qui est composé par des délégués des trois diocèses. Cette fois-ci, vous voyez ici à peu près 700 participants, des plus de 700 communautés de cette métropole. 700 communautés ? C'est plus de 700 communautés qu'on prend la métropole, les trois diocèses. Oui, oui, oui. Donc, on a à peu près 700 délégués, et on a à peu près 200 jeunes délégués, qui vont venir participer à un congrès qu'ils tiennent, les jeunes, séparément de notre congrès. Nous nous réunissons, bien sûr, pour des problèmes de pastorale, et aussi des problèmes théologiques, aussi des problèmes de formation, mais aussi des problèmes liturgiques, des problèmes qui surgissent, et qui se posent jour après jour dans nos communautés. Et on sent qu'il y a déjà maintenant, on pourrait dire, une réalité locale. Exactement. Et je pense que c'est un résultat de votre action pastorale, à vous, parce qu'on sent à quel point maintenant les gens sont unis. Il faut vraiment vous remercier, et tous ceux qui, avec vous, ont réussi à créer cette nouvelle atmosphère. Comment se faire, Monseigneur ? Dernière question. Quelles sont les priorités réelles dans cette nouvelle donnée ? Les priorités réelles, vous avez commencé vous-même, l'unité. Donc, premièrement, l'unité dans notre propre maison, de l'orthodoxie roumaine, mais pas seulement, parce que nous connaissons aussi dans notre orthodoxie roumaine la présence d'autres orthodoxes, que ce soit italiens ou français ou d'autres. De la population locale. Voilà, de la population locale. Qui, en partie, devient orthodoxe. Voilà. De l'autre côté, donc, c'est l'unité, d'un côté, mais aussi c'est l'unité avec toute l'orthodoxie, les orthodoxes de tous horizons, de chaque patriarcat, chaque église locale qui a des représentants ou des communautés dans l'Europe occidentale. Troisièmement, bien sûr, c'est le dialogue avec les chrétiens catholiques, protestants, qui se trouvent... Sur place. Sur place, bien sûr. Quatrièmement, c'est le souci pastoral. La pastorale des familles, qui pose un grand problème aujourd'hui. Bon, on peut dire la pastorale des jeunes, la pastorale des familles jeunes, la pastorale des familles moins jeunes, avec des réalités, des problèmes très complexes qui se posent à cette famille. Il y a la personne humaine croyante comme telle. De fait, c'est à ça que je voulais revenir. On a une pastorale orientée vers la personne humaine, quelle que soit la réalité où elle vive. Donc, notre souci est un souci pastoral. Comment nous parlons à l'homme d'aujourd'hui ? C'est pour cela que les conférences, les thèmes que nous avons choisis s'inspirent de la nécessité de la vie de l'église aujourd'hui, de la vie de l'homme, du chrétien dans l'église et dans la société. Monseigneur, mille, mille merci. Et je crois que nous pouvons nous permettre d'être optimistes, optimistes dans la foi et optimistes pour notre vie de l'église. Mille merci. Que Dieu aide. Merci, Père Nicolas. Merci. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ayant joui, Seigneur, de tes bienfaits et de tes dons gratuits comme d'inutiles serviteurs. De tout cœur, nous accourons vers toi pour te dire notre gratitude autant qu'il se peut. Et te glorifiant comme créateur et bienpêteur, nous te chantons. Ô notre Dieu, plein de tendresse, gloire à toi. L'archiprêtre Marc-Antoine Coustat de Beauregard, recteur de la paroisse francophone de l'Officienne en région parisienne, vient de lire une prière du service d'action de grâce par laquelle débuta le congrès. L'archimandrite Necter de la communauté de l'humour poursuit en roumain la lecture des prières. L'archidiacre Grégoire annonce la lecture de l'Évangile. L'assemblée entonne le Kyrie Eleison. Sagesse, tenons-nous debout, écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous, pâche tout aurore. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, comme Jésus entrait dans un village d'îles épreuves, vinrent à sa rencontre et, se tenant à distance, ils crièrent d'une voix forte, « Seigneur Jésus, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils se trouvèrent guéris. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se prosternant aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Est-ce que tous les dix n'ont pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il donc trouvé que c'est étranger pour revenir ici rendre gloire à Dieu ? » Puis il ajouta, « Lève-toi et va-t'en, ta foi t'a sauvée. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Aie pitié de nous, oh Dieu, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, écoute-nous, aie pitié de nous. La chorale entonne le triple Kyrie et Leysson. « Avec crainte et tremblement à cause de notre indignité, rendons grâce à ta miséricorde, Maître et Sauveur et Seigneur, pour les bienfaits qu'en abondance tu as répandus sur nous, tes serviteurs. Nous nous prosternons devant toi, notre Dieu, nous t'offrons notre louange et te crions humblement des livres de tout mal, tes serviteurs. Ici présent, évêque, prêtre et fidèle, et sans cesse dans ta compassion, comble-nous de tes biens selon notre désir. Nous t'en supplions ardemment, écoute-nous et prends pitié. Christos a enviat, Christos anesti, Christ est resuscité. Christ est ressorts, Christ est ressortu, Christ est ressuscitadu, Christ est sous-çu, Christ est ressuscité. Christ est ressurréxsit. Al-Masihacham, Christos s'a enviat, Christos s'a enviat din mort, cu moartea pe moartei cărcânt, c'est vôitre, Christos s'a enviat din mort, cu moartea pe moartei cărcânt, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous le savez, aujourd'hui, l'Église catholique romaine fête dans la joie l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Les célébrations liturgiques de ce jour nous empêchent donc d'être physiquement présents parmi vous. Mais nous demandons pour chacun de vous, pasteurs et fidèles, qui partagez ce temps de travail pastoral, une abondance de grâces spirituelles. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Fait à Paris ce 10 mai 2018, Michel Opetit, archevêque de Paris. Monseigneur Irénée, métropolite d'Olténie en Roumanie, intervint sur le thème de l'anthropologie orthodoxe et les défis contemporains. Chers mécénieurs, vos éminences, chers pères, chers fidèles, mesdames et messieurs, chers participants à ce congrès. Tout d'abord, j'exprime la joie que je ressens d'être ici parmi vous et en même temps, je rends grâce au Seigneur parce que cela fait 28 ans depuis que j'ai été ici à Paris. Et à cette époque-là, il y a 28 ans, je ne pouvais pas m'imaginer voir autant de prêtres ici. A l'époque, il était impossible d'être efficace. Nous étions en train de travailler, de semer. Nous étions des travailleurs de la vigne du Seigneur. Et nous essayons de faire de notre mieux pour que l'orthodoxie soit visible dans cette partie de notre continent. Et bien connaissant les efforts que nous avons faits, je pense que le Seigneur a fait en sorte que ce que nous avons semé à l'époque, nos œuvres humbles, est un potentiel extraordinaire. Et nous ne pouvons que citer les paroles de l'apôtre Paul. Tu es grand Seigneur, que tes œuvres sont admirables. Eh bien, je ne peux pas exprimer correctement, je ne peux pas décrire, je ne peux pas rendre justice à tout le bien que mon Seigneur Joseph a fait, que tous ceux qui se sont impliqués ici dans la vie orthodoxe ont fait. Ces œuvres extraordinaires du Seigneur devraient être louées plus souvent. Cette conférence que je vous présente, cette intervention, a une dimension d'ampleur. L'anthropologie est un chapitre extraordinaire. Et si nous devions aborder uniquement l'anthropologie, je pense que nous pourrions couvrir toute la durée du Congrès. Car l'anthropologie est tout ce que nous sommes. Et puisque nous sommes faits à l'image du Seigneur, des créatures du Seigneur, Eh bien, Dieu se manifeste en nous de tellement de manières, il fait tellement de miracles. C'est celui qui nous englobe dans son amour. Il nous prend en son sein et nous devons voir, non pas en dehors de Dieu. Nous ne pouvons pas nous voir de manière indépendante. L'homme n'est pas complet, il est relatif. Il se définit par rapport à Dieu, par rapport au bien, par rapport à la vie, par rapport au monde où il vit, par rapport à ses frères et soeurs. Et je dirais même, par rapport à soi-même. Applaudissements Père Bogdan Belaïko, vous avez été étudiant à l'Institut Saint-Serge, où nous nous sommes connus. Et aujourd'hui, vous êtes prêtre de paroisse marié avec trois enfants à Charleroi, dans les Flandres francophones. Quelles sont pour vous les priorités de votre activité pastorale ? La paroisse a été fondée en 2013. Et voilà que dimanche, nous aurons notre fête patronale, Saint-Jean-le-Valac. Et ce sera notre anniversaire de cinq ans d'existence. Donc, une toute jeune paroisse. Et donc, on a reçu une jeune communauté à Charleroi, la plus importante ville de la Wallonie, belge. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, on a réussi à avoir notre église et à l'adapter au culte orthodoxe, parce qu'à l'origine, c'était une église catholique. Nous avons beaucoup de jeunes, comme je disais. Nous avons une catéchèse tous les dimanches, à la fin de la divine liturgie. Et en même temps, il faut savoir que j'enseigne la religion orthodoxe dans les écoles publiques de la région, parce qu'en Belgique, c'est la tradition, n'est-ce pas ? Il y a le catéchisme à l'école. Il y a les bases de notre foi orthodoxe, enseignées aux enfants. Et j'ai des élèves de toutes les origines ethniques, des peuples orthodoxes, et aussi des Belges qui se sont retrouvés dans l'église orthodoxe. Et alors, c'est la première fois que je participe au congrès en tant que représentant de notre paroisse orthodoxe de Charleroi. Et c'est une grande chance, ici, au cœur de Paris, de se réunir avec les prêtres venus de tous les pays de notre métropole orthodoxe roumaine, d'Europe occidentale et médidionale, d'entendre des conférences extrêmement intéressantes, comme celles que nous venons d'entendre sur la rencontre entre les sciences contemporaines et la théologie orthodoxe, et ce que les sciences peuvent apporter à notre réflexion sur notre foi chrétienne orthodoxe aujourd'hui. Demain, je vais animer un atelier, aussi au cadre du congrès, sur les réseaux sociaux et les médias. Voilà, donc, je remarque en Belgique, notamment, un grand intérêt pour l'orthodoxie, de la part des Belges, même. Nous avons déjà des Belges qui viennent régulièrement à l'office dans notre église, donc c'est pour cela que je célèbre de plus en plus en français, aussi. Et l'expérience que j'ai eue à Paris a été très riche, mais très utile, parce que, n'est-ce pas, ici, l'orthodoxie est présente depuis très longtemps, il y a des paroisses francophones, il y a toute une littérature orthodoxe en langue française, et donc ça, c'est utile aussi pour la Belgique francophone, notamment. Je voulais vous demander, il y a maintenant combien d'années que vous avez quitté la Roumanie, enfin, pour la vie comme ça, quotidienne ? Oui, je dirais qu'il y a 28 ans, déjà. Presque 30 ans. Oui, presque 30 ans, oui. Est-ce que vous avez l'impression que, quand vous allez pour les vacances, est-ce qu'en Roumanie, au cours de ces 30 ans que vous avez passé en France, est-ce que, d'après vous, il y a eu des changements ou des altérations qu'on peut observer, ou est-ce qu'il n'y a rien de tel ? Ces changements sont d'autant plus visibles pour moi que je n'ai pas l'occasion d'observer ça tous les jours. Je reviens tous les ans et je vois les changements. Parce que, d'une année à l'autre, d'un été à l'autre, les changements sont visibles. Même d'une année à l'autre ? Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'est évident. Il y a des changements et on doit faire avec. C'est-à-dire, c'est le devoir de l'Église aussi d'adapter son langage à notre époque contemporaine. Oui. Parce que c'est ça, le plus grand défi. On voit ce qui se passe en Belgique. La jeunesse, c'est beaucoup éloigné des églises traditionnelles. Et donc, regagner l'intérêt de la jeunesse, c'est une priorité, ça c'est clair. En Roumanie aujourd'hui ? Et dans nos paroisses de diaspora aussi. Également. Également, d'autant plus que nos jeunes sont des jeunes bilingues nés dans les pays d'adoption, disons. Et ça, ça fait encore plus difficile pour eux de garder leur identité chrétienne orthodoxe et roumaine. Donc, on essaie de les aider par tous les moyens. On essaie d'encourager les familles de parler le roumain à la maison et d'encourager le bilinguisme. Parce que le bilinguisme est tellement important pour l'éducation, pour la formation d'un enfant. Même si ce n'est pas facile, mais il faut l'encourager. Félicitations et bon courage. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...